Bonjour, Dr Rachel Halit du service de gastro-entérologie de l'hôpital Cochin. Je vais vous présenter dans le cadre de la session vidéo de Vidéodigeste 2020 la technique du poème sous l'eau. Le poème ou Per-Oral Endoscopic Myotomy, c'est une technique endoscopique développée récemment comme alternative à la chirurgie pour le traitement des troubles moteurs oesophagiens à type d'acalasie. Et comme vous savez que cette alternative à la myotomie chirurgicale a permis d'obtenir la même efficacité à court terme avec deux fois moins de complications. Nous présentons cette nouvelle technique de poème à l'eau dans le but de réduire les complications immédiates du poème et surtout d'insufflation de CO2 en termes de douleurs avant tout mais aussi en termes de risques de complications à type de pneumothorax, pneumomédiastin, d'emphysème sous-cutané ou de pneumopéritoine. La procédure endoscopique a été réalisée sous anesthésie générale avec intubation en décubitus dorsal à l'aide d'un gastroscope de la marque Fujifilm 700 muni d'un capuchon conique et d'un T-T-Knife J de la marque Olympus. On se positionne à 37 cm des arcades dentaires sur la face postérieure de l'osophage où on commence à réaliser une incision avec le T-T-Knife J après une injection de sérum physiologique stérile directement avec le T-T-Knife. Une fois qu'on a réalisé l'incision, on va arrêter l'insufflation du CO2 et on va commencer à créer le tunnel avec une bistouri fermée en spray de coagulation, pas à pas, en immersion de sérum physiologique stérile jusqu'à peu près 50 cm des arcades dentaires. Une fois qu'on a créé le tunnel, on va se remettre vers 40 cm des arcades dentaires où on va débuter la myotomie sous l'eau. La myotomie et la section se réalisent en alternant le courant, en spray de coagulation et en endocate. La myotomie va s'étendre de 40 à 49 cm des arcades dentaires. Un dernier passage est réalisé et permet de vérifier la disparition du ressaut. La fermeture de l'orifice est assurée à l'aide de 4 clips de la marque Life. Ce geste a duré 50 minutes. Le patient a été soulagé par des antalgiques de palier 1 le jour de l'examen. Il n'a présenté aucune autre douleur par la suite et n'a reçu aucun antalgique à J1 et J2. Le scan thoraco-abdo-pelve qui a été ingesté aux hydrosolubles effectués à J1 ne retrouve pas de complications du geste à terme de fuite de produits de contraste ou de perforation. La technique du poème à l'eau est faisable et safe. Elle a été réalisée chez 3 autres patients dans notre service. Elle semble être mieux tolérée de point de vue douleur que la technique du poème sous insufflation de CO2. et pourrait permettre de diminuer l'incidence des complications liées à l'insufflation de CO2.